double point koumui au podium merci pasteur gloire à dieu la voix du dernier jour jeudi gloire à dieu le seigneur domination de l'ennemi dans ta vie terminé les pleurs terminé les larmes terminé tous tes chagrins sont ôtés aujourd'hui de la tête jusqu'à la plante des pieds et tout ce qui est dedans libération totale libération merci Salut pour tout le monde, guérison pour tout le monde, délivrance pour tout le monde, ici Merci Seigneur pour l'exhaustement, au nom de Jésus nous prions, Dieu t'a béni, tu peux t'asseoir, ce soir comme nous venons, En cette dernière soirée, nous parlons toujours de l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et c'est à cause de cet agneau, à cause de son sacrifice, Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 sais tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation alors la grande tribulation il dit ce sont ceux qui viennent de la grande du monde ceux qui sont sortis du monde quand il dit de la grande tribulation ça dit des grands problèmes des grandes épreuves grandes tentations grands problèmes montrez-moi un village une ville où les gens ne passent pas de grandes épreuves de grands problèmes et de grandes tribulations et de grands troubles il parle du monde le monde a tous ces grands problèmes et les gens courent de tel village à tel village et ils rencontrent les mêmes problèmes qu'ils fuyaient ils rencontrent ça dans l'autre village ils fuient encore là bas et ils vont au delà d'Afrique et même quand ils arrivent au delà de l'Afrique et voici les tribulations les épreuves les tentations les problèmes et les troubles les souffrances et les maladies confiés ici en Afrique quand nous serons là bas nous allons voir ça encore mais ce qui vient au seigneur pour des peu importe là où je vais peu importe là où je me retrouve peu importe ce que cap importe l'éducation j'ai peu importe l'argent que j'ai à la grande tribulation les épreuves les troubles et les problèmes dans le monde et le seul moyen par lequel je peux être libre c'est de venir à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et comme tu viens aujourd'hui il va t'affranchir il va te pardonner il va changer ta vie et toutes ces tribulations épreuves ces troubles ces tentations qui te chasse pour chasse à part de ce soir tu es libre je suis libre dis le pour toi je suis libre et dit ce sont ceux qui sont ressortis qui sont venus de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau est-ce que je peux te dire quelque chose en ce moment jean voyez ces révélations c'était 9 926 après christ et jésus est mort 30 33 et 60 ans était déjà passé si vous tuez un animal et vous versez le sang par terre après une après deux jours le sang est desséché mais le sang de jésus-christ après un an est encore frais après 60 ans est frais après 600 ans est frais après des milliers d'années le sang de jésus est encore frais parce que ce n'est pas le sang d'un animal c'est le sang du fils unique de dieu et quiconque veut aller au ciel quiconque veut le salut peut venir à la fontaine du sang qui coule qu'est ce qui peut laver mes péchés rien que le sang de l'agneau qu'est ce qui peut laver ma culpabilité ma condamnation rien d'autre que le sang de l'agneau et comme ils sont venus ils ont été blanchis et les robes de justice ont été lavé blanchi dans le sang de l'agneau et aujourd'hui toi si tu vas venir et toi si tu vas venir et ce même sang qui sauve qui guérit qui délivre qui a délivré les autres qui a ôté la culpabilité a ôté la condamnation ce sang va être disponible pour toi aujourd'hui comment cela se passe jean chapitre 14 verset 6 jean chapitre 14 verset 6 jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au paix que par moi le paix assis sur le trône le dieu tout puissant sur le trône et nul nul personne sur la tête dans aucune nation dans parmi les tribus dans parmi les langues de toutes les langues aucune partie du monde nul ne vient au paix et nul ne pourra aller devant ce trône s'il ne passe pas par lui alors tu te détournes des ténèbres tu te détournes de tout ce qui s'oppose à christ tout ce qui est opposé à l'agneau doux et gentil qui est opposé au sauveur tout ce qui est opposé à la bonté de dieu toutes les mauvaises choses toutes les choses pécheresse tu dois tourner le dos à ces choses et tu dois venir au seigneur et tu dis jacques je t'accepte je prends je crois en toi tu auras la porte de sortie de ta transgression tu as le chemin pour que je sorte de mes tribulations aujourd'hui sera ton jus de salut au nom de jésus où est la personne dont je parle là-bas aujourd'hui où es-tu j'ai dit où es-tu que je te bénisse là-bas tu es là le ciel t'a vu il va te sortir de tes transgressions il va te sortir de tes épreuves il va sortir de tes tentations il va te sortir de toutes ces choses négatives qui sont autour de toi et il te conduira à la présence du père céleste jésus est ce chemin deuxième point maintenant la purification pour la transformation et le triomphe la purification la la purge la purification vous savez parfois quand vous avez utilisé un plat et vous avez mangé votre repas dans le plat et les choses qui restent pour qu'une personne puisse utiliser ce plat et pour qu'ils mettent la nourriture dans ce même plat ce plat doit être lavé qu'est ce que je veux dire par là satan vous a déjà à utiliser vos mains satan a utilisé vos yeux et satan a utilisé toutes les parties de votre corps satan a mangé dans ce plat là et pour que dieu puisse maintenant utiliser cette même main cette même individu pour que dieu utilise cette même vie pour que dieu utilise ce même plat nous devons laver ce plat et parfois quand vous lavez le plat l'eau ordinaire et l'éponge n'arrive pas à tout laver et nous devons donc avoir quelque chose qui sera efficace qui va ôter toutes les tâches pour qu'une autre personne puisse utiliser ce plat et toi maintenant regarde ta vie regarde le langage sale que tu avais regarde le style de vie sale regarde les mauvaises choses que tes mains ont faites et regarde l'âme dont tu tu avais soumis ton corps dans les soirées de nuit et satan l'a utilisé bien bien et maintenant tous ces restes que satan utilisés sont restés se sont attachés à ton corps et à ta langue à ton langage et maintenant je dis je veux t'utiliser je veux te posséder je veux faire de ta vie une belle chose je viens je viens je viens je viens oui ce n'est pas comme ça ce plat là cette vie doit être lavé par le sang de l'agneau et le seigneur va te laver ce soir il va te purifier ce soir il dira ça c'est plus c'est assez propre donnez moi ce plat mettez ma notique dedans je peux utiliser ce plat maintenant parce que le plat est propre ta vie ce soir sera propre lavé purgée tout sera nouveau est ce qu'il est là est ce qu'elle est là-bas le seigneur t'a vu c'est toi ce soir et le seigneur lui-même va te laver premier corinthien chapitre 6 lisons le verset 1 corinthien chapitre 6 verset 9 il dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de dieu ne savez-vous pas que ce plat sale ne peut pas utiliser aux noces du roi dans son royaume ne vous ne peut pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultes ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de dieu ce qu'il dit ce n'est pas seulement le riz et la sauce qui ont sali le plat ce n'est pas le gary ou bien la sauce qui ont sali le repas ce n'est pas la nourriture que tu as mangé là bas ou que nous avons utilisé ce plat tout dans toute nation chacun utilisant le plat peu importe ce que vous mangez dedans peu importe le type de repas que vous mangez repas africain menu africain européen pour menu repas asiatique tout ce que vous mangez dans ce plat doit être il doit être lavé avant que vous ne l'utilisez pour servir une autre personne peu importe ce que vous avez fait contre le roi et contre le royaume ah je ne fais pas si j'ai fait seulement cela tu as toujours besoin d'être lavé je ne fais pas le mal multiplié j'ai fait un certain type de mal oui ce plat toujours besoin d'être lavé et idée dans ce verset 10 ils n'hériteront point le royaume de dieu verset 11 voici la beauté et voici la gloire et voici la bonne nouvelle et il dit et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été lavé 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 est-ce qu'il n'y a pas de quelqu'un là-bas mais vous avez été lavé aujourd'hui tu seras il va te laver ce soir il va te purifier et c'est le sens c'est le sens le sens de l'agneau idée mais vous avez été lavé mais vous avez été justifié sanctifié mais vous avez été sanctifié vous avez été justifié au nom du seigneur jésus christ et par l'esprit de notre dieu ce soir le seigneur va te purifier vous savez pense à maman qui aime que tout plat soit propre propre et nous avons utilisé nous avons utilisé les plats et maman veut servir papa et vous dites maman prends le plat maman regarde le plat et dit tu as lavé ce plat là oui maman j'ai lavé maman regarde et elle trouve toujours que personne ne peut laver ce plat comme elle-même et elle prend le plat tu pensais que tu as lavé le plat et elle relève le plat et regarde tourne derrière regarde partout et ça brille propre ce que je dis parfois tu dis oh j'ai lavé mon plat j'ai lavé ma vie et jésus dit est ce que tu l'as fait tu dis oui tu l'as lavé et jésus maintenant te regarde et dit regarde tes tâches regarde la tâche là-bas regarde l'autre tâche là-bas regarde la marque là-bas et jésus dit maintenant ce que tu as fait ce n'est pas suffisant ah j'ai tourné nouvelle page jésus regarde ça et dit qu'est ce qui est nouveau mais dans cette page là ça ce n'est pas encore nouveau ah j'ai essayé je me suis lavé je ne fais plus ça je ne fais plus ça je ne fume plus je ne bois plus mais tu fais autre chose non et jésus dit oh d'après ne t'en fais pas ce que tu ne peux pas faire je le ferai pour toi est ce que tu es là et le seigneur ce que toi tu pensais que tu as lavé mais qui n'est pas assez propre pour le ciel le seigneur va te laver et le père dira ah ça c'est bien mon seul mon fils unique par son sang le sang qui nous accorde la libération totale par ce sang il t'a lavé et tu es propre et dit vous avez été justifié au nom du seigneur jésus christ et par l'esprit de notre dieu le seigneur va reprendre ta vie ce soir et ce que tu ne pouvais pas faire de toi même le seigneur le fera au nom de jésus laissez moi vous montrer quelqu'un le nom merci et cette merci le seigneur l'a lavé a purifié elle même n'aurait pas pu se purifier comme ça et ce que tu as fait pour notre bien-aimé merci le seigneur le fera pour toi ce t'amène bon mais qu'il soit meilleur écoutons merci et que merci nous dise ce que le seigneur a fait je l'a purifié et le seul fera pour toi au nom de jésus on m'appelle merci clément je veux remercier le seigneur la main dont j'ai changé ma vie à la croisade avant je venais vite pêcher j'étais pêcheresse je faisais beaucoup de choses je forniquais je mentais je faisais plein de choses mais au cours de la croisade j'étais venu à la croisade et l'homme de Dieu quiconque veut donner sa vie à Christ il se levait tu veux devenir une nouvelle personne une nouvelle femme un enfant de Dieu voici ton moment lève simplement la main partout tu es j'ai été levé j'ai rempli le formulaire comme ça ma vie a commencé à changer j'étais allé à la cour des convertis après ça on a demandé de d'aller participer au banquier des nouveaux convertis j'ai participé on a parlé du baptême d'eau je savais que je devais le faire parce qu'il a pris la décision complètement que j'allais suivre Jésus Christ j'ai oublié tout ce que je faisais nous sommes allés au baptême d'eau après le baptême d'eau ce jour-là quand j'étais rentré j'ai ressenti la joie en moi comme si j'ai gagné quelque chose ou bien on m'a donné beaucoup d'argent j'étais tellement heureuse en moi simplement comme ça comme si j'avais plus que ce que je voulais c'est la joie de mon sang j'étais content j'ai appris mon passage je lui ai expliqué que j'ai fait mon baptême je suis content j'ai grand gloire à Dieu parce que Dieu dit il ne veut pas la mort du pécheur que c'est lui qui me garde depuis que j'étais péché c'est lui qui m'a changé de mes mauvaises voies il ne veut pas que je périsse dans mes péchés et c'est pourquoi il a fait de moi celle qui peut venir dans sa famille et j'ai rend la gloire pour celui qu'il est il est le loup pour toutes choses il a rend gloire à Dieu gloire à Dieu je pense que je voulais acclamer le Seigneur pour Jésus gloire à Dieu j'ai dit gloire à Dieu comme le Seigneur amène haute la culpabilité la condamnation et qu'il lave chacun propre et guérit aussi ceux qui sont malades alors qu'Antonia nous parle maintenant de la cure la guérison que Dieu lui a donné de problèmes qu'elle avait depuis 16 ans Seigneur Antonia merci parle à chacun je suis Antonia j'avais l'ulcère peptique depuis 16 ans et au cours de cette période je ne pouvais plus il y a des fruits des repas que je ne pouvais pas manger surtout qu'il y a du piment dedans et parfois mon orange je ne peux pas prendre ça déclenche tout mon corps je sentais des douleurs et le corps était tout le temps chaud mais au cours de Jisike à Mina comment se préparer il y avait la foi que Dieu de toutes possibilités allait enlever cela et le premier jour au cours de la prière d'après la prédication de l'homme de Dieu on nous demande de mettre la main là où nous avons le problème et j'ai mis la main sur ma poitrine quel que soit le problème le défi la maladie la douleur met la main là-bas simplement et lève l'autre main le nom le nom de la maladie ne compte pas c'est le nom de Jésus qui compte et ce nom va annuler détruire tous les jours du diable de ta vie au nom de Jésus et après cette prière mon corps est devenu calme et j'ai dit que je voulais tester si c'est vrai que pour voir si Dieu l'a fait j'ai qu'on m'achète un repas pimenté une sauce pimentée j'ai mangé je n'ai rien senti mon corps était calme j'étais bien portant jusqu'à depuis ce temps les douleurs dans le corps le corps chaud les faiblesses tout a disparu je suis totalement bien portant de gloire à Dieu vraiment je veux remercier l'homme de Dieu Passeur Docteur d'Ouverin.Koumui notre grand-papa dans le Seigneur que le Dieu Tout-Puissant le bénisse au nom de Jésus et tout le monde crie ce soir tu seras ok tu seras calme toute maladie va quitter ta vie au nom de Jésus premièrement la porte de sortie de la transgression et de la tribulation deuxièmement la purification pour la transformation et le triomphe et troisièmement maintenant troisièmement le prodige du transport vers et devant le trône le Seigneur va te transporter maintenant de tous les problèmes que tu as et il va t'accorder la délivrance totale Apocalypse chapitre 7 verset 15 c'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera verset 16 verset 16 verset 16 verset 16 verset 16 verset 16 verset 17 verset 17 verset 17 verset 17 Larmes de leurs yeux. Qu'est-ce que le Seigneur fera pour toi ce soir? Est-ce que le Seigneur va continuer à faire dans ta vie? Jusqu'à ce que nous le voyons face à face. Et nous irons au ciel. Et la malédiction ne sera plus. La faim ne sera plus. La chaleur ne sera plus. Les problèmes ne seront plus. La tentation ne sera plus. Et le Satan, les démons qui tentent les gens. Aujourd'hui, ils seront pour toujours bannis. Et ils seront hôtés, envoyés dans l'étang de feu. Et ils ne pourront plus toucher ta vie. Un an, deux ans, dix ans, cent ans, mille ans. Pour toujours et toujours, tu vas te réjouir dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu veux ce type de transport? Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. C'est ce qu'il va faire ce jour. Il a délivré d'autres. Et il va te délivrer ce soir. Et il va te délivrer. Comme tu fais confiance au Seigneur aujourd'hui. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption? Passons-en. La rémission des péchés. Ça va ensemble. Dieu pardonne tous tes péchés. Il ne compte plus de péchés contre toi. Jésus a porté tout le fardeau. Il a porté toute ta honte. Il a porté toute ta culpabilité. Il a porté toute ta condamnation. Et parce que Christ a payé le prix. Et maintenant qu'il a porté tout pour toi. Il dit maintenant. Tu es transporté de la culpabilité dans la grâce de Dieu. Tu es transporté de la condamnation à la conversion. Et tu es transporté des ténèbres. Et tu viens dans la lumière. Et cela se passe maintenant. Quand tu te détournes de tes péchés. Et tu dis Seigneur je crois. Je sais que tu es mort pour moi. Et je crois en toi maintenant comme mon sauveur. Et comme mon Seigneur. Et par ta grâce. Je vais continuer à te suivre. À pas de maintenant. Jusqu'à ce que je te me retrouve dans l'au-delà. Où toi-même. Tu vas effacer tout de mes yeux. Ton heure a sonné. Mon heure a sonné. Ce dernier jour. Les autres ont été sauvés. Les autres ont été pardonnés. Les autres ont été lavés. Les autres ont été purifiés. Et voici ton opportunité pour dire. Oui Seigneur. Je veux cela. Je veux suivre le chemin pour sortir de ma transgression. Pour sortir des épreuves, de la tentation, de la tribulation. Comme Christ est le chemin. Et je veux suivre ce chemin. Je veux la purification par le sang de l'agneau qui me donnera la transformation et qui me donnera le triomphe et la victoire dans ma vie. Et je veux le produit de ton transport afin que je vienne devant le trône de Dieu. Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je dis vraiment ce que tu veux? La tête baissée. Ton moment est venu. L'importance de la foi au Seigneur Jésus Christ. Et comme tu as entendu que Jésus Christ est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est celui qui nous accorde la libération, la liberté, le salut de nos iniquités, de nos transgressions. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus Christ maintenant. Et tu dis oui Seigneur, je viens. Je m'aiderai tout de mes péchés. Et je viens à Jésus Christ, mon sauveur, qui a payé tout le prix pour mon pardon, ma liberté et pour mon salut. N'est pas tout tu es. Tu veux ce salut, ce pardon de la part du Seigneur. Lève ta main, lève ta main et dis oui Seigneur, je suis là. Oui, ce dernier jour de cette croix édition d'octobre, Seigneur, je me donne à toi. Tu dis lève ta main, lève-toi, mets-toi debout, n'importe où tu es. La libération viendra, le salut viendra, le pardon viendra, la grâce de Dieu viendra dans ta vie. Le dernier jour, le dernier jour, le dernier jour, grande opportunité. Lève ta main et mets-toi debout et dis Seigneur, me voici, me voici, me voici. Candidat pour le salut du Seigneur. Que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Voici ta chance, voici ta chance, pour que tu puisses aller au ciel à la fin. Et Jésus est le chemin, le seul chemin. Et comme tu lui fais confiance et tu crois en lui, et tu mets toute ta confiance et tout ton cœur en lui, le pardon, le salut est venu maintenant. Comme tu es debout, toujours debout, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Nous te remercions parce que tu as dit quiconque vient à toi par Christ, tu ne vas pas le rejeter. Voici ceux-là qui lèvent la main, ici, en ligne, partout. Et je prie que ton salut vienne pour chacun maintenant, au nom de Jésus. Pardon tous leurs péchés, autres, toutes leurs culpabilités, les condamnations, autres tours, et qu'une nouvelle vie, qu'on leur soit donnée maintenant. Et que la robe de justice, par la purification du sang de l'agneau, donne à chacun maintenant. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a béni, et Dieu va continuer à te bénir au nom de Jésus. Toujours debout, nos conseillers sont là. Et ils vont prendre vos informations. Après ça, je reviendrai, et je vais prier pour votre guérison. Le dernier jour de guérison pour tout le monde. Nos conseillers, faisons-le rapidement. Après ça, je reviendrai, et je vais prier pour vous. Pour que vous ayez la libération totale, surnaturelle de la maladie et de toute infirmité. Vous avez été lavé ce soir, toujours debout, partout, sur nos champs de croisade, en plein air, là vous êtes, que nos surveillants, nos conseillers, se rapprochent de ceux-là qui sont debout, qui ont levé leurs mains. Donnez-leur les fiches de décision, et expliquez-les comment remplir ces fiches. Aidez-les à remplir le formulaire. Faisons-le rapidement. Prenez les informations correctes, les noms, prénoms, contacts, numéro de téléphone, numéro WhatsApp, adresse e-mail, s'ils en ont, la description du quartier, du lieu d'habitat, s'ils n'ont pas de numéro qui donne le numéro d'un parent ou de la personne avec laquelle ils vivent. Nous voulons vous aider à maintenir votre foi pour aller au ciel. Faisons-le rapidement, s'il vous plaît. Et notez, écrivez lisiblement pour que ces fiches soient utilisables d'être en contact avec vous pour vous aider par la suite. On le le sait au Kenya. Faisons-le à Ouyo. Faisons la même chose à Kalaba. Faisons la même chose à Baelsa. Faisons la même chose à Abba. Faisons la même chose partout dans le monde. Gardez les mains levées si vous n'avez pas encore reçu les fiches. Personne ne doit échapper et éviter de donner ces informations. Nous voulons vous aider et vous préparer pour qu'on puisse aller au ciel. Regardez les mains levées, s'il vous plaît. Identifiez-les. Aidez-les à remplir le formulaire. Partout, vous êtes la même chose. Ce que nous faisons. Faites la même chose avec les nouveaux convertis. Prenons leurs informations sur les fiches de décision. Partout, vous êtes. Faisons-le rapidement. Si vous n'avez pas encore reçu les fiches, gardez vos mains levées pour qu'on puisse vous identifier. C'est à l' protective jour. Est-ce que vous desta Nur à celle de ma detteur? C'est à l'还有acteur? Est-ce que vous avez qu'effectivement cet avant-midi de donner une cuore pour qu'il soit d' czego ne vous reste l'avenir d'ensemble. Et vous trouverez la main et nous vous êtes hélices et la main et vous Hypothérie Prenons les informations correctes, s'il vous plait, si c'est une fiche. Donc, les banquets vous attendent le 6 novembre prochain. Vous êtes cordialement invités à se banquer des disciples, des nouveaux convertis. Il y a beaucoup de bénédictions et de paquets qui vous attendent. Vous êtes cordialement invités à se banquer des disciples. Vous êtes cordialement invités à se banquer des disciples. Vous êtes cordialement invités à se banquer des disciples. Vous êtes cordialement invités à se banquer des disciples. Vous êtes cordialement invités à se banquer des disciples. vous serez guéris. À gauche, vous avez fini. Indiquez. S'il y a une dernière soirée pour cette édition d'octobre. C'est juste la main levée si vous n'avez pas identifié. Si vous avez levé la main ou vous n'avez pas encore vu, gardez-vous la main levée. Le 6, partout dans le monde, il y aura un banquet. Le banquet des convertis. On vous donnera les détails dans vos différents pays, dans vos différentes nations et on vous dira ce qu'il faut faire pour vous aider à être affermé. Préparons-nous, préparons-nous pour la prière de miracle. Soyons toujours en esprit de prière et vos progrès et vos progrès vont partir. Levons-nous, levons-nous maintenant. Le pasteur est là pour la prière de miracle. Merci. Gloire à Dieu. Ce soir, quelqu'un crie, ce soir, cette chose va disparaître. la maladie va disparaître. La douleur va disparaître. La douleur va disparaître. Fibromes va disparaître. la douleur va disparaître. Et toutes ces choses. Vous prenez ça là-bas, prenez ça là-bas. Il n'y a pas de solution. Ce soir, la solution est venue. Lève une main et impose l'autre main. Là-haut, tu as le problème. Les yeux aveugles, mets la main là-bas, oreilles sourdes, langue muette, pieds paralysés, peu importe ce que vous avez, au ventre, dans la tête, n'importe où. Après le dernier amen, ce miracle va atterrir sur toi là-bas. Nous sommes prêts maintenant. Le ciel est prêt pour vous. Lève ta main. En ligne. Faites la même chose. Le miracle vient. Dans n'importe quelle assemblée où vous êtes, n'importe quelle partie du pays, n'importe où vous êtes en Afrique, n'importe où, mettez la main là-bas où vous avez des problèmes. Levez l'autre main. Et les miracles sont venus. au nom de Jeuze. Nous te remercions ce soir parce que nous savons que ta puissance ne va pas faillir et ta miséricorde ne va jamais faillir. Miracle de miséricorde ce soir. Miracle de compassion ce soir. Miracle de manifestation de ton amour ce soir. Fais-le pour chacun au nom de Jeuze. de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous prions, Seigneur, que tu manifestes ta puissance dynamique. Seigneur, je prie. Les problèmes dans la tête disparaissent maintenant au nom de Jeuze. Je prie. Pour tout ce qui agit dans le corps, tous les symptômes des puissances maléfiques qui te tourmentent, que tu as, je commande, puissances maléfiques, que sortez au nom de Jeuze. Maladie incurable, cancer. Je commande au cancer maintenant. Soyez guéris au nom de Jeuze. Il se soit guéri au nom de Jeuze. Père de sang, dessèche-toi au nom de Jeuze. Toi, tu entends des bruits dans les oreilles. Ces bruits vont cesser maintenant. La sudité, le métisme disparaît au nom de Jeuze. La puissance pour parler et entendre clairement que Dieu te l'accorde au nom de Jeuze. Je prie pour ceux qui sont aveugles, que Dieu touche tes yeux aveugles. Peu importe vu, je prie que le Seigneur le touche maintenant. Et que cela soit balayé au nom de Jeuze. Et que Dieu aveugle, soyez ouverts et voyés. Voyez clairement. Voyez clair. Et toute faiblesse des yeux disparaisse au nom de Jeuze. Seigneur, je prie. Pour ceux qui ont des douleurs à la hanche, dans les jointures, n'importe où, soyez guéris au nom de Jeuze. mais desséché. Et qu'ils soient bien portants au nom de Jeuze. Le pied court, plus court, pousse maintenant. Et soit égal à l'autre pied maintenant au nom de Jeuze. Et ceux qui sont paralysés, importants, de n'importe quelle manière, que votre force et votre puissance reviennent en eux maintenant. Guéris-les complètement au nom de Jeuze. Et ceux qui ont des plaies dans le corps, des plaies sous les pieds, qui n'ont pas été guéris il y a longtemps, je commande à ces plaies, desséchez-vous maintenant. Soyez guéris au nom de Jeuze. Toute maladie, toute infirmité, peu importe le nom, n'importe quelle part dans le corps, je commande maintenant. Soyez guéris maintenant. Soyez affranchis. Soyez délivrés tout le monde. Délivrance, guérison partout, au nom de Jeuze. Immédiatement, à gauche, miracle. À droite, miracle. Derrière, au sang, devant, miracle. Sur les murs, partout où vous êtes, recevez vos miracles, au nom de Jeuze. À la radio, à la télévision, dans toute, à chaque assemblée, partout où vous êtes, le Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéris. Soyez délivrés. Soyez affranchis. L'opération de Dieu Tout-Puissant sur votre corps maintenant. Seigneur, nous te remercions pour l'exhaustement. au nom puissant de Jésus, nous prions. Vous l'avez eu. Vous l'avez eu. Je l'ai eu. Tu verras que le miracle a guéri...